Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CULTURE FLE. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fle.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui je suis avec Amandine Quetel que j'ai rencontré à la rencontre FLE de Barcelone organisée par les éditions Maison des Langues. Amandine Quetel a été enseignante de FLE et est actuellement formatrice de formateur notamment pour TV5MONDE et les éditions Maison des Langues. Elle va nous parler de l'utilisation des vidéos en classe de FLE. Bonjour Amandine. Bonjour Marianne. Merci d'être là. De rien, avec plaisir. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs ? Oui, donc je suis Amandine Quetel. Actuellement je suis formatrice de formateur et auteur, enfin autrice, de manuel de FLE avec les éditions Maison des Langues et donc formatrice de formateur de manière indépendante en freelance en fait. Donc je travaille beaucoup avec l'édition Maison des Langues mais également avec TV5MONDE et puis par moi-même je réponds à des demandes d'institutions qui souhaitent former leurs professeurs. D'accord. Comment est-ce que vous êtes passée finalement de professeur de FLE à formatrice de formateur ? Alors en fait, je suis en train de réfléchir mais tout a commencé par... En fait j'ai toujours eu des postes à la fois de professeur de FLE et de coordinatrice pédagogique. Et du coup, dans mes fonctions, selon les institutions, j'ai eu l'occasion de travailler avec des professeurs de FLE qui n'avaient pas du tout eu accès à la même formation que moi, c'est-à-dire que moi j'ai un master FLE d'une université française, de l'Université de Nantes, que j'estime qui était une très bonne formation, très complète. Et en fait, dans l'un de mes premiers postes, j'ai travaillé à l'Alliance française de Sainte-Lucie, qui est une petite île des Caraïbes. Et les professeurs de FLE, qui étaient des professeurs locaux, n'avaient pas du tout eu accès à cette formation. Ils avaient un niveau, disons plus ou moins de bac plus 2, avec très très peu de didactique dans leurs études. Très bon niveau de français, ça, il n'y avait pas de problème. Et c'est vrai qu'au niveau de la pédagogie, de la didactique et de la connaissance du monde du FLE, par exemple, des niveaux, du CECR, etc. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas du tout la même connaissance que moi. Donc en fait, la direction de l'Alliance française m'a très rapidement demandé de faire des petits ateliers pour partager un peu ces connaissances. Et eux, en fait, partageaient avec moi plutôt leur expérience du terrain, parce qu'ils connaissaient bien leurs élèves, etc. Donc c'était intéressant, parce que ça a été très rapidement des échanges plus que des formations vraiment magistrales, on va dire. Et ensuite, quelques années plus tard, donc lorsque j'étais en poste à l'Institut français de Bilbao, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation pour devenir formatrice labellisée par TV5MONDE. Donc ça veut dire que j'ai suivi, je crois que c'était une vingtaine d'heures de formation par quelqu'un de TV5MONDE pour faire de nous des formateurs officiels, on va dire, de TV5MONDE. Donc ça a été super intéressant aussi pour apprendre à vraiment construire une formation, ce que j'avais fait de manière un peu intuitive jusqu'à maintenant. Vraiment construire une formation complète en prenant en compte les besoins et de l'institution et des professeurs qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Donc voilà, puis du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire pas mal de formations pour TV5MONDE, surtout en Espagne au départ, et puis donc maintenant, un peu partout dans le monde pour TV5MONDE et pour d'autres, pour qui veut bien en fait. D'accord, et ces formations que vous proposez pour TV5MONDE, elles tournent aussi autour de la vidéo ou c'est quelque chose de différent ? Oui, bien sûr. En fait, le principe de la formation, c'est d'apprendre à utiliser toutes les ressources proposées par le site de TV5MONDE, donc c'est essentiellement des vidéos, même s'il y a aussi quelques articles, il y a des chansons sans vidéo, il y en a très peu, mais il y en a. Il y a quelques textes littéraires aussi, mais c'est vrai que l'essentiel des fiches pédagogiques qu'on trouve sur TV5MONDE sont basées sur des documents audiovisuels. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà auparavant, mais j'ai dû me questionner et faire un peu des recherches autour de tout ce qui est audiovisuel en classe, audiovisuel dans l'apprentissage, dans l'enseignement d'une langue. Donc oui, en fait, une grosse partie de la formation est centrée sur comment et pourquoi utiliser le document audiovisuel en classe. D'accord, et justement, vous, vous en êtes arrivé comment à utiliser la vidéo en classe de français langue étrangère ? Il y a une raison particulière, un déclic ? Alors en fait, moi déjà, personnellement, je regarde énormément de films, j'ai toujours regardé beaucoup de films. Avant de savoir que le métier du FLE existait, j'avais envie d'être critique de cinéma. Bon, c'était un rêve d'adolescente, mais voilà, j'ai toujours été, j'ai toujours adoré le cinéma. Depuis que les séries, comme on les connaît actuellement, existent, je regarde énormément de séries. Je suis plein de web séries, de petits créateurs de séries sur YouTube, par exemple. C'est un média que j'aime déjà, moi, personnellement beaucoup. Et ensuite, je trouve qu'il apporte beaucoup dans la classe, en fait. Donc assez rapidement, en fait, dès mes premières années d'enseignement, j'ai très rapidement été amenée à utiliser des vidéos. Et aussi, il faut bien le dire, parce que le site de TV5Monde, ça fait des années qu'il existe et qu'il propose plein de choses clés en main pour les profs, en fait. Donc c'est vrai que quand on cherche un peu des idées d'activité, des idées de ressources, etc., on tombe assez rapidement sur le site de TV5Monde. Et du coup, si on aime ça, si on a aussi le matériel, parce qu'il faut quand même un peu de matériel pour regarder des vidéos en classe, on peut quand même très rapidement être amenée à utiliser ce support. Et assez facilement, si on suit la fiche pédagogique de TV5Monde, c'est toujours assez bien construit et ça donne pas mal d'idées sur comment utiliser ensuite d'autres vidéos qu'on pourra trouver nous-mêmes. Donc assez naturellement, en fait, je me suis mise à utiliser des vidéos parce que de toute façon, c'est un support qui fait partie de ma vie. Et encore plus maintenant avec les smartphones, etc., on est constamment en train de regarder... Enfin, en tout cas, moi, je suis constamment en train de regarder des vidéos. Oui, c'est une manière, en fait, de faire entrer la vie réelle alors dans la classe de langue. Tout à fait. Parce qu'à mon avis, à moins d'enseigner à des générations plus anciennes, enfin vraiment plus anciennes, je pense que tout le monde est confronté à des vidéos tout le temps, tout le temps dans sa vie, en fait. Dès qu'on regarde un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram ou autre, on tombe sur des vidéos très rapidement. Donc, c'est vrai que pourquoi ne pas le faire entrer dans la salle de classe ? Quand on enseigne une langue vivante, je trouve qu'il faut que ça ressemble à la vie réelle. Il faut que ce soit la vie réelle. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des avantages de la vidéo en classe de langue ? Donc, on a vu effectivement faire entrer la vie réelle en classe. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à cette utilisation ? Alors, à mon avis, et je crois que tous les profs seront d'accord, parce qu'à chaque fois que je fais des formations sur ce thème, c'est la première raison qui arrive, c'est la motivation. C'est que ça stimule énormément la motivation des apprenants et des profs. Ça, on l'oublie, mais je pense que, en tout cas, moi, ça me motive de montrer à mes élèves une vidéo qui me plaît, qui va leur faire découvrir des nouvelles choses, avec laquelle on va pouvoir aborder des points de langue, de la grammaire, du lexique, etc. Mais d'une manière un peu plus… d'une manière différente. Ça peut être plus vivant, ça peut être différent, mais voilà. Donc, ça stimule énormément la motivation, parce que c'est une image… c'est de l'image et du son, c'est une image qui bouge, c'est plus le professeur qui parle, c'est plus le livre qu'on a ouvert. Donc, ça change en fait, ça change de support. En général, on essaye de montrer des documents, des vidéos authentiques. Donc, c'est aussi découvrir la langue telle qu'elle est parlée dans le pays. Ça peut être parlé par des jeunes de l'âge des apprenants. On peut utiliser des vidéos sur tous les thèmes. Donc, on va pouvoir choisir des vidéos qui parlent, qui traitent de sujets d'intérêt. Je pense notamment aux adolescents. Quand je dis cette phrase, ce n'est pas toujours facile de susciter l'intérêt des adolescents, surtout lorsqu'ils n'ont pas forcément choisi d'apprendre le français. Donc, si on peut essayer de leur montrer que le français, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux, mais il y a des jeunes français tout comme eux qui parlent français et que ça peut être utile de parler français. Donc, il y a vraiment ce côté motivation. Après, je trouve aussi que la vidéo, ça facilite la compréhension parce que, bien sûr, il y a du son, il y a des personnes qui parlent, mais il y a surtout de l'image dans la vidéo. Et l'image, quel que soit notre niveau de langue, on va pouvoir la comprendre, on va pouvoir la décrire, on va pouvoir l'aborder beaucoup plus facilement que le texte écrit ou le texte parlé. Donc, on utilise beaucoup l'image comme un vecteur entre les langues. Je donne toujours l'exemple d'un dessin d'une pomme. Si on montre un dessin d'une pomme, quelle que soit la nationalité des personnes, même si on ne peut pas dire que ça s'appelle une pomme, on va dire que c'est quelque chose qui se mange, que c'est un fruit, sans doute. Voilà. Alors que si on écrit au tableau le mot pomme, ça ne va pas forcément parler à grand monde si on a un petit niveau de français. Donc, il y a cette idée. Et puis, on en a parlé, bien sûr, c'est une immersion culturelle aussi. Dans une vidéo, ça dépend de quelle vidéo on choisit, mais il y a normalement toujours aussi un contexte culturel. Il y a du non-verbal aussi qui est très important. On va pouvoir étudier les gestes des personnes, les intonations non-verbales. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Donc voilà, il y a plein de choses qui passent dans l'image aussi. Et enfin, je trouve que ça aide beaucoup les apprenants à s'exprimer aussi. Toute la partie production, qu'elle soit écrite ou orale, je trouve que le fait d'avoir regardé une vidéo, d'avoir étudié une vidéo, d'avoir travaillé à partir d'une vidéo, ça stimule vraiment l'expression. Ne serait-ce que quand on montre une première fois une vidéo et qu'on leur demande d'écrire, d'écrire ou de répondre à des questions basiques comme qui, quoi, où, comment, pourquoi, c'est rare d'être face à un silence complet dans la salle, alors que si on montre, si on lit un texte, il y a toujours un, c'est un peu plus difficile, je trouve en tout cas. Il y a plein d'hypothèses à émettre à partir d'une vidéo et on peut, enfin voilà, je trouve que ça stimule beaucoup l'expression écrite et orale. Voilà, pour résumer un peu, après je pourrais en parler pendant deux heures, mais j'essaye de résumer. Oui, en effet, il y a beaucoup d'avantages. Je pense effectivement que pour, ça aide à l'expression orale dans la mesure où dans un texte, peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais dans la vidéo, comme vous l'avez dit, il y a toujours au moins des images sur lesquelles on peut, il est possible de dire quelque chose. C'est ça, et je trouve que souvent, on a tendance à oublier un peu le côté image quand on est, quand on est prof et de, prof de fleu, prof de langue en général, et qu'on prépare son cours, on va surtout, je trouve, écouter ce qui est dit dans la vidéo pour voir un peu quel lexique on va pouvoir utiliser, quel, donc là, le journaliste parle au passé, ok, donc on va essayer de faire quelque chose sur le passé. Bien sûr, il ne faut pas oublier cette partie de la voix, des dialogues, etc., mais je trouve qu'il faut beaucoup, beaucoup se servir de l'image parce que, c'est vrai que je trouve que de temps en temps, on a tendance à oublier un peu la partie image, qui finalement, c'est la première chose que les apprenants vont voir et comprendre, je pense. Oui, en effet, là, si nos auditeurs veulent avoir un exemple, j'avoue que j'avais donné une astuce sur un passage, moi, j'utilisais un passage d'un vieux film, c'est vrai, Nikita de Besson, parce qu'il y a tout un passage, quand il l'amène au restaurant, il n'y a absolument pas de parole, mais je trouve qu'on peut tout à fait décrire tout ce qui se passe, donc ce n'est pas du tout de la compréhension orale, mais ça permet de s'entraîner justement éventuellement au temps du passé, c'est ce que j'avais proposé sur mon site. Mais c'est ça, on a tendance à associer vidéo à compréhension orale, alors qu'on peut bien sûr faire de la compréhension orale, mais on peut faire de tout, on peut travailler les quatre ou les cinq, ça dépend comment on compte, compétences, à mon avis. On peut travailler la production écrite orale, on peut travailler l'interaction parce qu'on va faire discuter entre nos apprenants et la compréhension orale, bien sûr, et la compréhension écrite, parce qu'une vidéo, ça peut aussi être lié à des textes, donc on va pouvoir illustrer certains textes par la vidéo, ou au contraire, apporter des informations sur une vidéo par des textes, vraiment, je pense que c'est possible de travailler un peu de plein de manières différentes, pas forcément compréhension orale, ce qu'on pense souvent en premier, et moi la première, au départ, je pensais vidéo pour travailler la compréhension orale. Oui, c'est vrai qu'on a souvent ce réflexe-là. Est-ce que, donc vous nous avez dit un petit peu le type de vidéos que vous utilisez, donc il y a effectivement les vidéos de TV5Monde, effectivement là il y a beaucoup de matériel pour travailler sur ces vidéos qui est proposée par la chaîne, vous nous avez parlé de films, de séries en tout cas, quel type de vidéos utilisez-vous le plus souvent ? Enfin, c'est vrai qu'actuellement vous n'enseignez pas, je crois, mais qu'est-ce que vous avez utilisé le plus souvent peut-être ? Alors non, actuellement je n'enseigne pas, en tout cas pas de manière régulière comme j'ai pu le faire avant. Alors c'est vrai que moi j'ai surtout beaucoup utilisé les vidéos de TV5, d'abord je l'avoue parce que les fiches pédagogiques sont toutes prêtes et qu'en général elles me conviennent parfaitement, donc on est tous pareil, on cherche à gagner du temps quand même. Et beaucoup d'extraits de films aussi, d'extraits de films ou de bandes annonces par exemple, enfin oui d'extraits de, les bandes annonces c'est un peu particulier mais je les ai utilisées en classe, des extraits de films et ensuite des, alors soit des extraits de séries, soit des épisodes de mini-séries. Je pense notamment à Bref, qui n'existe plus mais que tout le monde, presque tout le monde connaît, voilà pour vous dire un peu le format de séries dont les épisodes durent au plus 5 minutes, voilà. Et c'est vrai qu'après moi j'ai tendance à utiliser beaucoup les vidéos de TV5 aussi pour le côté documentaire, apport culturel, en général on voyage, on découvre des nouvelles choses, on se fait discuter de thèmes, il y a beaucoup beaucoup de vidéos sur l'écologie, sur l'environnement, etc. Voilà, donc c'est, tout dépend de notre objectif, on ne va pas travailler la même chose de la même manière avec un extrait d'une fiction et avec un extrait d'un documentaire ou d'un reportage, ça c'est sûr. D'accord, effectivement, bref, j'avais aussi essayé de l'utiliser en cours mais je trouvais que le débit de parole était quand même... Oui, c'est très très rapide. Oui. Alors après, encore une fois, il faut penser à l'image. C'est sûr que c'est très très rapide, déjà pour nous francophones ça va très très vite, enfin je veux dire c'est... et c'était tout le... enfin c'était l'identité de cette série en fait, c'est... voilà, c'était le... ouais, c'est de la spécificité. Donc après, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'image, sur le débit justement, en faire remarquer aux élèves que c'est extrême, que ça va extrêmement vite, pourquoi est-ce qu'ils parlent aussi vite et bien insister sur le fait que c'est pas grave qu'on comprenne pas tout en fait. Et en fait, j'avais travaillé un peu sur la production après ça. Donc même si on n'avait pas tout compris ce qui se passait dans la vidéo, on avait essayé de refaire, donc on n'a pas fait de vidéo parce qu'on a manqué un peu de temps, mais on avait essayé de refaire à l'oral dans la classe des mini-sénettes de bref où il y avait un locuteur justement qui essayait d'aller à peu près aussi vite que dans la série, mais de manière beaucoup plus courte, peut-être sur une minute, et un autre élève qui faisait l'image en fait, donc qui mimait tout ce qui se passait. Et c'était un excellent travail pour la phonétique, pour le coup, pour l'articulation, l'intonation, la phonétique, parce qu'on répétait énormément tout le petit texte qu'il allait ensuite débiter. Et c'est vrai qu'ils avaient fait pas mal de progrès sur la prononciation parce que si on veut copier le débit de cet acteur, il faut y aller, même nous francophones, je trouve que c'est vraiment très rapide. Oui, en effet, c'est très rapide. Mais c'est vraiment une excellente idée de reproduire ce qu'ils ont vu. C'est un exercice que vous faites souvent, ça ? Alors, je l'avais fait avec deux groupes, cette idée de bref, parce que j'avais eu deux groupes qui s'étaient succédés, et comme ça avait bien marché avec le premier, je l'avais refait ensuite. J'ai pas eu l'occasion de refaire, et en plus, alors bref, c'est aussi, il faut vraiment avoir des groupes adultes, un peu ouverts d'esprit, et puis il faut bien choisir ces épisodes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes avec du contenu qu'on n'a pas forcément envie de montrer en classe. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, il faut faire quand même attention. Donc avec des adolescents, j'ai pas testé, parce que c'est vrai que, bon déjà, le personnage principal, c'est quand même un homme de 30 ans, donc ça parle pas forcément autant à des adolescents. Donc ouais, j'ai fait cette expérience deux fois. Et après, par contre, dans le même style, je fais souvent de rejouer un extrait. Donc on étudie le passage d'un film, et ensuite on essaye de le refaire, mais de le refaire de manière un peu différente. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est donner des contraintes à mes élèves, donc des contraintes dans le sens où je vais leur distribuer un petit papier sur lequel ils vont avoir, par exemple, un mot à placer, ou alors un style à refaire. Par exemple, on va refaire cet extrait sous la forme d'une comédie romantique, ou d'un film d'action, ou d'un film policier, ou alors une époque. Par exemple, on va le refaire, mais à l'époque du Moyen-Âge, ou en changeant le lieu. Finalement, on n'est plus en France, on est en Inde, donc forcément, il y a des choses qui changent. Donc ça, ça peut être une piste pour refaire un peu un extrait. Sinon, on peut aussi écrire des sous-titres, refaire les sous-titres de l'extrait. Donc on peut les refaire de manière très conventionnelle, telle que les personnages parlent. Donc là, c'est vraiment un exercice de compréhension orale et d'expression écrite, enfin de retranscription. Mais on peut aussi s'amuser à faire des sous-titres qui n'ont rien à voir. Et donc, on va essayer de coller au dialogue dans le sens où il faut bien que les sous-titres correspondent aux personnages qui sont en train de parler. Mais on va pouvoir imaginer une scène complètement différente et donc ensuite regarder l'extrait sans écouter les dialogues, mais en lisant les sous-titres. et on va pouvoir réinterpréter complètement l'extrait. Donc ça, ça, ça plaît souvent aux élèves parce qu'ils sont complètement libres d'inventer ce qu'ils veulent, en fait, à partir des images de l'extrait. Et dans le même style, on peut aussi écrire une voix off, par exemple. Donc on va garder les images et au contraire, on va soit écrire une voix off, soit réenregistrer des dialogues collés par-dessus. Et donc là, pareil, on va pouvoir inventer ce qu'on veut à partir des images qu'on a déjà vues et revues plusieurs fois. Donc, quelques idées comme ça en vrac. Oui, effectivement, oui, ça, c'est vraiment une bonne idée, cette histoire de voix off. Ça permet très même de faire du discours indirect éventuellement pour les dialogues ou... Ah oui, il y a plein, plein de possibilités. Mais avec l'histoire de la voix off, on peut en faire, mais du A1 au C2, je pense, en leur donnant des consignes qui correspondent à leur niveau. Et en plus, au niveau technique, c'est vraiment pas compliqué parce que, alors soit on n'a pas du tout de matériel et donc on éteint simplement le son de la télé et on dit en même temps qu'on regarde. Mais après, c'est vraiment avec un téléphone, il y a toujours un dictaphone sur un téléphone. Donc, c'est vraiment facile d'enregistrer la voix off et de la coller par-dessus. Enfin, au niveau technique, c'est ce qu'il y a de plus facile, en fait. Parce que les sous-titres, par exemple, c'est pas si simple. Il faut avoir un petit programme ou... Voilà, donc ça dépend après des compétences et du prof et des élèves au niveau informatique. Il faut bien choisir ces exercices en fonction de nos compétences aussi. Oui, justement, ça demande quelques logiciels, en fait, toutes ces activités. Si vous voulez vraiment incruster les sous-titres, il y a des logiciels qui permettent de faire ça ou... Alors, j'ai pas en tête le nom du petit programme que j'avais utilisé. Par contre, ce que j'ai en tête, c'est... Alors, c'est un peu différent, mais c'est un site qui s'appelle Bombay TV. Je sais pas s'ils vous connaissaient. Non, non. C'est... Donc, c'est un site... Alors, le problème, c'est que le site est en anglais, mais ça, bon, faut passer outre, parce qu'il y en a beaucoup des sites en anglais. Donc, ça s'appelle Bombay.tv, je le dis si jamais vous voulez le mettre en lien, parce que c'est assez chouette. Et donc, en fait, ce sont des extraits de films de Bollywood, mais de films de Bollywood des années 70-80, à mon avis. Donc, c'est vraiment très, très kitsch. Et ce sont des tout petits extraits de quelques minutes. Et on peut écrire les sous-titres directement, en fait. Il y a comme un formulaire pour les élèves d'écrire les sous-titres. Et ensuite, il suffit de cliquer sur « Envoyer » et notre vidéo est toute prête. Et donc, on va pouvoir voir ces malfrats indiens avec leurs grosses moustaches qui sont en train de parler peut-être d'une recette de cuisine, parce qu'on aura choisi de faire des sous-titres sur le thème de la cuisine ou de leurs problèmes de couple ou ce qu'on veut, en fait. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Et ça, c'est très facile à utiliser et assez drôle. Enfin, ça fait des résultats très drôles. Et ce qui est chouette aussi avec ce petit site, ce petit programme, c'est qu'en fait, on partage... C'est très facile de partager le lien. Donc, moi, je sais qu'avec mes élèves, j'utilisais beaucoup l'outil Padlet. Je suppose que vous connaissez. Oui. C'est donc une plateforme qui permet d'avoir comme un mur virtuel sur lequel on va pouvoir coller comme si c'était des post-it. Toutes les productions, tous les liens, tout ce qu'on veut, en fait, c'est que c'est vraiment un mur à idée. Et donc, on avait... Enfin, dès le début d'une session de cours, moi, je créais ce mur Padlet. J'incitais fortement mes élèves à installer l'application Padlet sur leur téléphone. Mais si on n'a pas l'implication, on peut le faire directement sur un ordinateur. Et à chaque fois qu'on produisait quelque chose, on allait le coller ensuite sur ce mur. Et c'est vrai que cette histoire de bomber TV avec les sous-titres, ça a marché super bien parce que tout le monde regardait la vidéo de l'autre. Et donc là, dans le travail de compréhension, justement, c'est assez chouette parce que on ne sait même plus nous, les profs, qui disons aux élèves « Bon, ce serait bien que vous alliez regarder ce que l'autre a fait ». En fait, ils avaient très envie d'aller voir ce que les autres avaient fait. Ils commençaient à chercher les mots pour comprendre les blagues des autres. Enfin, c'était assez chouette parce que finalement, moi, je n'avais plus rien à faire. Ça marche vraiment bien. Donc, je conseille fortement aux profs de regarder ce petit site Bombay TV parce que c'est facile. Il n'y a pas besoin de compétences techniques particulières. Et c'est juste que c'est en anglais. L'interface est en anglais. D'accord. Oui, ça a l'air assez drôle, en effet. Et puis, c'est vrai que ça, c'est un bon argument. Si les apprenants vont d'eux-mêmes voir les productions de leurs camarades, ça, c'est effectivement quelque chose que j'essaye toujours d'encourager, mais je n'ai pas toujours de succès. Ce n'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je passe très souvent par l'humour. Enfin, disons que je donne... D'à chaque fois qu'il y a des productions à faire, pas à chaque fois. Pas systématiquement parce qu'il y a des fois où on prépare quand même les élèves à des examens sérieux, donc non. Mais très souvent, j'essaye de donner des contraintes un peu humoristiques dans les productions aux élèves. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on rejoue un extrait, on change l'époque, on change le lieu, etc. Ou on doit les obliger à placer un mot qui ne va pas forcément être facile à placer. Ou à utiliser un style. Enfin, voilà. Parce que je trouve qu'eux, ça va les motiver d'abord parce qu'ils savent que le contenu n'est pas très sérieux. Enfin, disons qu'il y a un second degré, donc ils auront plus tendance à se lâcher un peu, je trouve. Et les autres vont écouter ou lire ou regarder beaucoup plus attentivement. Parce qu'en général, je vais demander à ceux qui écoutent d'imaginer quelle a été la contrainte. Donc, en plus de devoir regarder ou lire ce que les autres ont fait, ils ont un petit exercice aussi. Je trouve qu'il faut toujours que le reste de la classe ait aussi une tâche, en fait, une petite mission quand ils écoutent les autres. Sinon, effectivement, comme vous dites, ce n'est pas facile de capter toujours leur attention. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Il ne faut pas croire que c'est miraculeux, mais ça aide, je trouve, un peu. Oui, oui, oui. Ça a l'air, en tout cas, de... C'est vrai que ça a l'air... L'humour est un bon moyen, en vie, d'attirer les... De les motiver à faire ça. Oui, je crois, oui. Donc, vous nous avez déjà donné quelques pistes d'exploitation pour la vidéo. Est-ce que, quand on choisit une vidéo pour sa classe, à quoi il faut faire attention, en fait ? Alors, il y a plusieurs critères. Déjà, les critères techniques. Alors, critères très simples. Est-ce que je vais avoir accès à cette vidéo dans ma salle de classe ? Parce qu'on est tous un peu tributaires de la qualité de la connexion à Internet. Donc, moi, je recommande toujours aux profs de choisir des vidéos qu'ils vont pouvoir télécharger et avoir sur une clé USB ou sur leur ordinateur, pour ne pas dépendre de cette fameuse connexion, parce que des fois, il suffit qu'il pleuve ou qu'il neige et puis ça ne marche plus. Donc, voilà. Il ne faut pas être tributaire d'une connexion à Internet. Donc, ça, c'est un premier critère purement technique. Dans les autres critères techniques, je pense qu'il faut veiller à ce que la qualité de la vidéo soit bonne, donc que l'image soit claire, soit pas pleine de pixels, que le son soit clair aussi, parce que donc, comme on l'a dit auparavant, on va en général utiliser des documents, des vidéos authentiques, donc avec des locuteurs natifs qui parlent. Si en plus, le son n'est pas très très bon, ça rajoute des difficultés pour nos élèves qu'on peut sans doute essayer d'éviter. Bon, après, pour des niveaux à partir de B2, C1, C2, on peut se permettre d'avoir un son un peu plus... un peu moins bon. D'ailleurs, souvent, dans les épreuves du DELF, le son du B2 n'est volontairement mauvais. Donc, voilà, ça, c'est une parenthèse. Ensuite, je trouve qu'il faut que la vidéo apporte quelque chose d'autre que ce qu'apporte le prof. Donc, si on va montrer la vidéo... Si on choisit une vidéo d'un professeur de français qui est en train de donner un cours à ses élèves, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Après, tout dépend, mais je trouve qu'il faut vraiment apporter justement quelque chose de différent. Donc, que ça fasse voyager, qu'on découvre quelque chose d'autre. En plus du côté linguistique, il faut qu'on trouve que c'est pas mal de découvrir, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de voyager, de découvrir un nouveau sport, un nouveau pays, n'importe quoi. Et bon, le dernier critère, mais c'est le plus important, c'est qu'il faut une pertinence avec notre objectif pédagogique. Il ne faut pas, à mon avis, faire une vidéo pour faire une vidéo en classe. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Par contre, il faut vraiment choisir... J'allais dire choisir la vidéo, mais c'est plus choisir l'exploitation qu'on va en faire en fonction de notre objectif pédagogique. Ça, ça paraît évident, mais des fois, on l'oublie un peu parce qu'on se dit, il me reste dix minutes. Tiens, si on faisait une vidéo de TV5Monde, pourquoi pas, mais je trouve que justement, le support de la vidéo peut être utilisé complètement à des fins pédagogiques, donc autant l'intégrer dans notre programme plutôt que de le faire en petit bonus de fin de cours. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit à la fin, mais... Oui, je crois qu'en fait, c'est la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui vient d'abord ? Est-ce que c'est l'objectif pédagogique ou est-ce que c'est la vidéo ? Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver une vidéo qui corresponde à l'objectif qu'on avait en cours. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'occasion qui fait le larron ? On trouve une vidéo qui est bien, qui correspond à quelque chose qu'on voit en ce moment en cours et on décide de l'utiliser. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, les deux perspectives peuvent être bonnes, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à intégrer le support de la vidéo comme j'intégrerais un texte ou n'importe quoi pour servir les objectifs qu'on est en train de traiter en classe. Le plus facile dans ces cas-là pour trouver la vidéo, j'en parle encore, mais c'est le site de TV5MONDE parce qu'il y a un outil de recherche qui est assez performant où on va pouvoir filtrer les recherches, entrer des mots-clés, etc. Vendredi dernier, j'ai fait une formation sur le site de TV5MONDE et donc j'ai vu qu'on en est à 1045 fiches pédagogiques sur le site. Donc bon, c'est assez énorme. Il y a forcément quelque chose qui va pouvoir servir notre objectif. Donc voilà, déjà c'est une première source de vidéo et surtout d'exploitation pédagogique parce que trouver la vidéo où on peut nous avoir vu un film qui nous plaise et décider comme vous avez dit pour Nikita par exemple, c'est super quand on trouve par soi-même quelque chose. Après, il faut réussir à en faire l'exploitation qui correspond. Mais je pense que l'épreuve de FLE, on a un peu cette maladie-là. En fait, à chaque fois qu'on regarde un film ou qu'on entend une chanson, on pense à l'exploitation qu'on pourrait en faire. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi j'ai tendance à dire « Ah, c'est super cette chanson, il y a vachement de passé composé, il faut que je note quelque part. Ça pourrait me resservir. » Enfin, bon, c'est peut-être moi toute seule, mais je ne crois pas. Non, 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 je ne crois pas du tout. Effectivement, moi c'est surtout quand je lis, effectivement, je vois tout de suite quel extrait je pourrais utiliser pour traiter quel aspect dans mon cours. Mais effectivement, quand je regarde des séries ou des films, parfois j'ai aussi ce réflexe-là de me dire « Ah, cet extrait-là, on pourrait l'utiliser pour tel ou tel aspect. » Mais c'était plus, oui, pour savoir. Effectivement, TV5Monde est vraiment très riche, donc là-dessus je ne peux que vous suivre et recommander, effectivement, si jamais on ne sait pas quelle vidéo faire, d'aller sur ce site. Mais en admettant que le choix se porte plutôt sur une série, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait, est-ce que, comment est-ce qu'on peut concevoir, construire sa séance ? Est-ce que là vous avez des conseils à donner ? Alors, pour ce qui est de la série, à mon avis, il y a plusieurs manières de travailler. Déjà, moi, ce qui m'intéresse dans le format de la série, c'est que c'est récurrent, ce n'est pas comme un film où il n'y a qu'un seul épisode, on va dire. Là, on a toute une saison ou plusieurs saisons. Et ce que j'aimerais réussir à développer, donc c'est encore à l'état un peu de réflexion pour l'instant, mais c'est réussir à utiliser la série vraiment en mode série. Donc, par exemple, utiliser une saison complète pendant une année scolaire ou pendant une session de cours avec des élèves. Donc, plusieurs manières de le travailler. Donc, soit ça peut être des mini-épisodes, donc par exemple, qui fassent, comme j'ai dit auparavant, comme bref, qui fassent 3-4 minutes. Moi, j'aurais tendance à l'utiliser en forme de rituel, un peu au début ou à la fin d'un cours. Donc là, je contredis un peu ce que je viens de dire auparavant concernant l'objectif pédagogique. Mais par exemple, si on termine chaque semaine par regarder un petit épisode d'une mini-série comme ça, donc disons le vendredi, dernier cours le vendredi, on finit le cours par 5 minutes, on regarde cet épisode-là. On va donner une tâche à un des élèves ou à plusieurs élèves, tout dépend du groupe. Et donc, le lundi, par exemple, lorsqu'ils vont revenir en classe, ils auront une petite mission à faire. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir essayer de coller à notre objectif pédagogique. Donc, si on est en train de travailler sur la description, par exemple, d'écrire une personne, etc., on aura demandé aux élèves de préparer la description complète du personnage principal de la série, par exemple, ou d'un personnage qui apparaissait dans l'épisode qu'on a regardé le vendredi. Le vendredi suivant, on va regarder l'épisode suivant de la série, et on va essayer de trouver encore comme ça une petite mission à refaire pour le lundi, qui va correspondre à notre objectif. Donc, ça peut être raconter un événement au passé, donner des conseils à un personnage. Enfin, voilà, on reprend un peu les objectifs communicatifs de chaque niveau, et on essaye d'en faire comme ça un rituel, ou de fin de semaine, ou de fin de mois, à vous de voir ensuite selon le rythme de cours que vous avez. Donc ça, je trouve que c'est une première manière de travailler avec la série, mais je pense que ça ne fonctionne qu'avec des séries qui ont des épisodes très courts, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse se permettre de prendre une demi-heure chaque semaine ou chaque mois sur une séance de cours. Donc ça, c'est un premier format, donc un peu en mode rituel de fin de semaine ou fin de mois, à vous de voir. Une autre idée, et donc ça, par exemple, c'est un projet que je suis en train de faire en collaboration avec une amie qui est professeure de FLE à l'Alliance française de Dublin, parce que comme en ce moment, je n'ai pas vraiment de classe régulière, j'ai du mal à mettre en place ce genre de projet. Donc en fait, on y réfléchit ensemble, et puis elle, elle l'applique dans ses classes. Donc c'est d'utiliser là, pour le coup, une série un peu plus longue. Alors là, nous, on a choisi la série qui s'appelle « Au service de la France ». Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Non, non, je ne connais pas cette série. Donc c'est une série française. Vraiment, il faut la prendre sur le ton humoristique. C'est du très second ou troisième degré sur les services secrets français, un peu à la mode de OSS 117. Donc c'est des épisodes qui durent une vingtaine de minutes. Pour l'instant, il y a deux saisons. On a choisi cette série d'abord parce qu'elle est sur Netflix. Donc comme en Irlande, la majorité des élèves ont déjà un compte sur Netflix. On n'est pas obligé de les obliger à reprendre ça. Et donc en fait, le principe, c'est que les élèves vont regarder chez eux l'épisode. On travaille un peu en mode classe inversée avec cette série. Donc les élèves vont regarder chez eux un épisode. Et ensuite, on va se servir de cet épisode qu'ils auront tous vu comme support commun pour la semaine de cours. Donc là, il s'agit d'un cours de niveau assez avancé. C'est du niveau B2-C1. Mais bon, je pense qu'on pourrait faire la même chose avec des niveaux plus bas. Il n'y a pas de problème. Et donc chaque épisode va nous servir de support pour traiter plusieurs objectifs, que ce soit des objectifs linguistiques, culturels, communicatifs, etc. Donc par exemple, dans le premier épisode, le premier épisode de manière assez simple, on va travailler le portrait des personnages. Donc sachant qu'on est au niveau B2++, on travaille un portrait très... Enfin, on va travailler le portrait vraiment psychologique, la biographie la plus complète possible du personnage pour pouvoir utiliser les temps du passé, la description complète avec... Et on va forcer un peu les élèves à utiliser des mots qui définissent le caractère, etc. Des mots un peu plus avancés, un peu plus élaborés, pardon, que la simple « il est blond, il est brun, il est grand, il est petit ». Voilà, on va un peu plus loin. Après, par exemple, le deuxième épisode, c'est le moment où il se passe à... Donc dans la série, c'est vraiment l'épisode où il y a un événement fort qui va déclencher ensuite toute l'intrigue. Donc on va vraiment s'en servir pour retravailler tous les temps du passé, les contrastes entre les trois temps... Enfin, les trois ou quatre temps du passé en français. Décrire aussi... Alors au niveau culturel, c'est intéressant parce que ça se passe pendant la guerre d'Algérie, le début des décolonisations en Afrique, etc. Et tout est traité d'une manière très, très... Au dix millième degré, à peu près. Donc on peut aussi beaucoup travailler le côté culturel avec l'humour à la française, le... Comment dire ? L'autodérision sur le chauvinisme français, sur le racisme, etc. Donc c'est une série qui, à mon avis, est très intéressante. Donc voilà, une idée d'exploitation. Et donc pendant toute la session, on va regarder les... Je crois qu'il y a dix épisodes dans la saison. Et ça va être vraiment notre support principal de cours. Et l'idée finale de cette session de cours, c'est... Donc à la fin, lorsqu'on aura vu la saison complète, c'est d'essayer de faire inventer à nos élèves une série. Donc on ne va pas la réaliser, la série, on ne va pas tourner, on ne va pas faire un tournage, etc. Mais vraiment d'inventer une idée de série à l'irlandaise ou à... Alors je sais qu'il y a dans sa classe, il y a aussi des Allemands. Donc on va pouvoir justement jouer sur le côté interculturel. Comment ce serait une série sur les services secrets irlandais ou allemands avec le même genre d'autodérision ? Quel moment de l'histoire allemande ou irlandaise on pourrait reprendre comme là, on a la guerre d'Algérie ? Voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais pour donner un peu une idée de faire un travail vraiment complet autour d'une saison et où la série est vraiment notre document principal. Ah oui, ça c'est vraiment un projet passionnant. Ça a l'air vraiment très, très... C'est un peu le même principe que les cours dans lesquels on suivait en fait un roman et on devait lire un chapitre peut-être chaque semaine. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on dit souvent que les séries télévisées se rapprochent davantage du roman que les films. Et c'est vrai qu'on retrouve cet aspect-là finalement. On a un chapitre à chaque séance et on travaille sur ce chapitre ou sur cet épisode de la série. Oui, voilà. C'était vraiment notre idée. Donc nous, on est partis sur cette idée dans ce cours-là parce qu'en fait, c'est un cours un peu spécial de perfectionnement. C'est un cours assez court et il dure un mois. Et pour lequel les élèves n'ont pas de manuel en fait. Donc voilà. C'est vrai que l'idée est venue d'ici. On n'a pas un support commun pour les élèves. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu de distribuer des tonnes de photocopies, etc. ? On a choisi de faire ce test un peu de la série. A priori, ça marche vraiment pas mal. Les élèves ont bien adhéré au format. Alors pareil, travailler dans une alliance française ou dans un institut français, c'est toujours un peu particulier parce que c'est des élèves particulièrement volontaires qui ont envie de toute façon. Là, ce sont des adultes. Donc voilà, il faut bien se dire que ça ne va pas forcément être faisable de cette même manière avec tous les publics. Il y a aussi la question qui se pose de comment regarder l'épisode. Là, on a la chance que ce groupe-là, ils aient tous un abonnement Netflix qu'ils l'avaient déjà avant qu'on commence la session. Donc on n'a pas été obligé de payer un abonnement ou de trouver les DVD ou je ne sais quoi parce que la question du support pour regarder les séries ou les films est toujours un peu compliquée. La question des droits d'auteur également, ça peut être un peu complexe. Donc là, on a eu de la chance. Ils le regardent chez eux et ça fonctionne. Donc c'est pas mal, mais c'est une question à se poser aussi au moment de choisir le film ou la série. Il faut bien se poser cette question. Oui, bien sûr. Mais là, effectivement, si vous utilisez ça comme support de cours, finalement, ça revient au même d'acheter le DVD ou d'acheter un manuel. L'investissement est juste un peu différent, mais on pourrait aussi réfléchir de cette manière-là. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le problème des DVD, c'est que ça devient un peu obsolète et que la plupart des séries, elles arrivent très tard en DVD. Donc l'idée du DVD, ça commence à être un peu compliqué. Puis moi, par exemple, mon ordinateur, là, il n'y a pas de lecteur DVD. Oui, non, ça, le mien non plus. C'est vrai. Cela dit, on peut aussi l'acheter en format. C'est aussi possible de l'acheter. Effectivement, le mieux, c'est d'avoir Netflix. Je pense que c'était la meilleure option, en effet. Mais on peut aussi l'acheter en format numérique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussée, en fait, à commencer à travailler sur les séries. C'est lorsque j'ai découvert Netflix, parce que ça fait pas très, très longtemps que je m'y suis abonnée. J'ai découvert qu'en fait, il y avait vraiment pas mal de séries françaises sur cette plateforme et que donc ces séries françaises, elles étaient accessibles de plein du public étranger aussi, en fait. Je pense notamment à la série 10% que je viens de terminer. Elle est sur Netflix Espagne, Netflix États-Unis. Elle est accessible à plein plein de publics. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, en fait. Les séries françaises ne passaient pas les frontières. Donc, c'est ce qui m'a intéressée. Je me dis que c'est vraiment un support que, de toute façon, quasiment tout le monde regarde des séries. Enfin, dans les générations... En tout cas, dans ma génération, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne regardent pas du tout de séries. Et donc, maintenant qu'on commence à avoir la chance d'avoir des séries françaises ou francophones. Bon, c'est vrai que moi, je connais surtout les séries françaises, mais je sais qu'il y a aussi des très bonnes séries québécoises, il y a de très bonnes séries africaines. D'ailleurs, sur TV5Monde, on en retrouve quelques-unes. Donc, je trouve que c'est intéressant de faire rentrer ce format-là dans la classe parce qu'en plus, si on est abonné à Netflix ou à une autre plateforme de ce type, on va pouvoir retrouver nos supports de classe dans la vie personnelle aussi. Oui, non, ça, c'est sûr. Puis, ce que j'aime bien aussi avec le côté séries, même si on n'utilise pas toute la saison, ça m'est arrivé, enfin, c'est ce qu'on espère toujours quand on utilise un support, mais ça m'est arrivé que des étudiants regardent finalement toute la saison chez eux. Oui, exactement. C'est le problème qu'a eu ma collègue, d'ailleurs, c'est qu'elle a eu deux élèves dans son petit groupe qui ont adoré la série et qui, du coup, ont pris largement de l'avance sur la saison. Et en fait, ça ne l'arrange pas vraiment parce que, du coup, il faut quand même que l'épisode soit un peu frais dans la tête des élèves pour travailler un peu sur ce qu'on va y faire. Mais bon, c'est plutôt un bon signe, en fait, effectivement, puisqu'ils ont regardé, ils n'ont pas suivi la consigne et ils ont continué à regarder la saison parce qu'ils avaient envie de savoir ce qui se passait. Et ça, effectivement, c'est génial parce que moi, c'est ce que j'adore des séries et c'est comme ça que j'ai beaucoup progressé en anglais. C'est en regardant des séries dont la version avec les sous-titres français n'était pas encore sortie. Donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, je me lance, je verrai bien. Et ma compréhension orale de l'anglais a énormément progressé. Donc, je souhaite qu'il arrive la même chose à mes élèves, en fait. Donc, oui, oui, c'est un super support pour ça. Oui, oui, ça, je pense qu'effectivement, c'est très clair. On se raccroche un peu à son expérience personnelle. Et ça marche en effet très bien, oui. Oui, oui, c'est sûr. Donc, là, vous nous avez présenté un projet très ambitieux et passionnant. Est-ce que si un professeur n'avait peut-être pas autant de possibilités et qu'il souhaitait simplement utiliser un épisode, est-ce que là, vous avez un conseil ? À quoi est-ce qu'il devrait faire attention ? Enfin, c'est vrai qu'on a déjà vu qu'il faut que je choisisse la série en fonction de son public un petit peu, son épisode en fonction de ses objectifs. Et au début, vous aviez donné des exemples d'activités où on pourrait refaire la scène, retourner la scène avec des contraintes ou mettre des sous-titres. Est-ce que vous avez encore un autre conseil, encore une autre astuce ? Alors, pour ce qui est de regarder, enfin, d'utiliser juste un épisode d'une série ou juste un extrait, à mon avis, c'est... Enfin, on peut tout à fait le faire et on va pouvoir faire la même chose qu'on ferait avec un extrait de film ou un extrait de n'importe quelle autre vidéo, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant quand on travaille sur les films et sur les séries aussi, c'est de travailler avec le matériel qu'il y a autour, c'est-à-dire, par exemple, les affiches. On va pouvoir beaucoup travailler sur les affiches, que ce soit de séries ou de films. Alors, il n'y a pas exactement d'affiches de séries, mais on va pouvoir trouver du matériel promotionnel qui ressemble à une affiche. On va pouvoir travailler sur les bandes annonces. Alors, c'est toujours un peu difficile parce que ça va très, très vite, mais justement, on va pouvoir essayer de faire deviner, enfin, faire émettre des hypothèses à nos élèves sur le genre de série ou le genre de film, un peu l'histoire, les personnages, les relations entre les personnages, etc., juste à partir de la bande annonce. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? Moi, j'utilise aussi de temps en temps des extraits, par exemple, d'interviews ou d'émissions promotionnelles, parce qu'à chaque fois qu'un film ou qu'une série sort, on retrouve les acteurs dans toutes les émissions françaises, que ce soit à la télé ou à la radio. Donc, je sais que j'avais pris un peu l'habitude aussi d'essayer d'utiliser ce type de documents qui sont autour du film ou autour de la série. Donc, ce qui est affiche et bande annonce, ce serait plutôt avant de regarder notre extrait ou notre film. Et les interviews, je trouve que c'est intéressant de les regarder après, justement, pour alimenter un peu le débat. Alors, je ne réponds pas exactement à votre question parce que je ne vous donne pas une idée précise. Mais après, par exemple, pour travailler sur un extrait, je trouve que ça peut être intéressant. C'est vraiment compliqué de répondre à cette question parce que tout dépend de votre objectif. Mais j'aime bien aussi, moi, travailler sur la narration et la chronologie. C'est-à-dire qu'on peut regarder plusieurs extraits très courts, d'une minute maximum, et essayer d'imaginer dans quel ordre ils sont réellement dans notre film ou dans notre épisode, ou même prendre plusieurs extraits de plusieurs épisodes différents d'une même série et essayer d'imaginer la chronologie, remettre dans l'ordre. Et du coup, ça va obliger nos élèves à raconter quelque chose. Donc, on va pouvoir utiliser différents temps. On va pouvoir retravailler, par exemple, les connecteurs du discours ou les... Oui, c'est ça, c'est les connecteurs aussi chronologiques pour raconter une histoire, etc. C'est un peu la première idée qui me vient par la tête. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Si, si, si. Moi, je trouve que c'est vraiment de bonnes idées, effectivement, d'utiliser le matériel à côté. C'est encore une astuce complémentaire, effectivement, à laquelle on ne pense pas toujours. Enfin, la bande-annonce, je pense que ça, ça vient quand même assez spontanément. Mais effectivement, il y a toujours des interviews qui peuvent être intéressantes. Et puis, cette astuce sur... Travailler sur la chronologie, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut réadapter à beaucoup d'extraits. Donc, si, si, je pense que ce sont de très bonnes idées. D'accord, parfait. Alors, un conseil pour tous les profs de français qui ne seraient pas forcément français et qui ne connaîtraient peut-être pas ce site, c'est d'aller sur le site AlloCiné. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de mettre des liens pour les personnes qui écouteront le podcast, mais vraiment, le site AlloCiné, c'est une mine d'or pour tout ce qui est extrait, affiche. Enfin, c'est comme un énorme dictionnaire ou encyclopédie du cinéma. Et donc, pour chaque film, on va retrouver l'affiche, le synopsis, la liste complète des acteurs, réalisateurs, etc. Les bandes-annonces. Parfois, des extraits de films, parfois des extraits d'interviews. Donc, ça évite de chercher dans tous les sens, en fait. J'invite vraiment les profs à regarder ce site qui est très pratique. D'accord, je mettrai ça en lien, effectivement. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de nous avoir donné toutes ces astuces très intéressantes et j'espère que nos auditeurs pourront les mettre en pratique dans leur classe. De rien, avec plaisir et j'espère aussi que ça sera utile, ça servira, oui. Oui, j'en suis persuadée. Et voilà, j'espère que vous avez été convaincu d'utiliser la vidéo en classe de FLE. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.be où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada